Bienvenue au PoliSécur épisode sur l'actualité, je suis avec Vincent. Salut! Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien. Semaine rough, mais ça va bien. Pas semaine rough négative, semaine rough positive. Ça bouge. Ça bouge. Dans mon petit monde professionnel, les choses démarrent à grand pas. Ce n'est pas un petit janvier, on prend notre café tranquille. C'est janvier, on repart la machine et on met la pédale au fond. C'est parfait comme ça de s'y occuper. À fond de train. Mais de toute façon, c'est la réalité, surtout pour les gens qui travaillent en cyber. Je pense que les espaces de repos sont essentiels, justement parce que quand on repart, on passe directement au maximum. Il n'y a pas vraiment de gradation tranquillou comme on avait l'habitude avant. Commençons avec les GMS Vlogs. On est toujours dans la vague Omicron. Au moment où on enregistre, il y a un tantinet de bonnes nouvelles sur l'allègement. Le potentiel, considérant que la vague est en train de s'atténuer, souhaitons que c'est effectivement vrai, que ça va se réaliser. Rappel, les mesures, gestes barrières et insultes sont quand même très importantes. Même si vous êtes vaccinés, les gestes barrières sont importants. D'agir, de respecter les autres, de respecter le fait qu'on essaie de minimiser les dommages sur les autres. En outre, Québec numérique revient avec la semaine numérique du 4 au 8 avril prochain, dont le Sécur va faire partie du 4 au 6 avril prochain. On devrait divulguer les conférenciers au courant de février, donc ça s'en vient, c'est tout proche. On a plein d'intéressants, nous avons très hâte de les annoncer. Commençons avec les nouvelles. Je vais commencer avec, dans le fond, deux nouvelles qui sont relativement de la même chose, c'est-à-dire Log4j. La première, parce que ça a occupé bien des gens, puis ça a occupé des gens encore bien longtemps. La première, elle est intéressante, c'est que le FTC parle de poursuivre les compagnies qui auront été négligentes au niveau du correctif de Log4j. Il avait utilisé ces leviers-là avec Equifax, il y a plusieurs années justement, pour les punir à la hauteur de plusieurs centaines de millions. À ce moment-là, pour tout le fiasco qu'il avait fait. Par ailleurs, c'est un cas, ils ne sont pas très actifs dans cet univers des poursuitats de négligence. Donc, il y a un doute à quel point ils vont utiliser ce levier-là pour faire peur aux gens justement, ou plus aux compagnies, d'être des bons citoyens corporatifs et d'agir de façon préemptive et de corriger correctement leurs choses. J'ai plus l'impression que ça va faire deux ou trois cas, puis ça ne fera pas plus que ça. On est plus dans un univers où j'ai bien l'impression qu'on va devoir plus se retourner comme ce que le FBI avait fait, c'est-à-dire de corriger exchange sans autorisation. On est comme dans un univers spécial parce que je pense que là aussi, il y a de la négligence. Je pense que l'État du capitalisme dans lequel on est rendu ne favorise plus l'excellence. Il favorise l'expression de ramasser le plus d'argent possible avec le moins de dépenses possibles. Ce faisant, on se retrouve avec le fait qu'on ne corrige pas parce qu'on s'en fout, parce qu'il ne viendra jamais nous poursuivre. Donc, on vient mettre à risque cette forme de négligence. Les citoyens, les informations des gens en général. C'est entre autres aussi pour ça que ce serait important qu'au-delà du FTC, qui est un organe qui régit les entreprises aux États-Unis, qu'il y ait une loi comme pour les États-Unis en Europe, le RGPD, qui est justement un levier beaucoup plus probant sur le fait que les entreprises doivent agir de façon bienveillante avec les informations dont elles disposent et justement de corriger les vulnérables pour éviter une situation qui pourrait être problématique. Écoute, moi je vois que c'est bien, c'est une forme de terreur que le FTC veut introduire justement pour que les compagnies soient plus vigilantes. Pas plus vigilantes, ce n'est pas vrai, qu'ils corrigent la situation. Mais tu sais, si on veut une forme de pérennité, je serais peut-être d'accord à ce qu'un acte, un bill, une réglementation, une loi, peu importe le modèle au niveau de la gouvernance, de peut-être renforcer. En fait, ce qui me fait peur, c'est que si on passe par cet acte-là, puis qu'on décide de faire une loi ou une réglementation d'un organe autoritaire dans un pays, une province, une zone, un secteur, peu importe, je trouve que ça devient un petit peu contraignant et on vient en fait brimer le libre choix des compagnies qui, dans certains cas, soit ont pas les compétences, ne peuvent tout simplement pas, sinon c'est un arrêt de service pour une durée qui fait mal au portefeuille, mal au client. Mais c'est juste un petit commentaire que j'aimais. Par contre, ce que j'aime bien ici, c'est peut-être une prise, une réflexion qu'on devrait avoir. Dans la gestion des risques de ces compagnies-là, quand elles sont victimes d'un élément, celui-là est très spécial. On parle d'un événement qui a une ampleur mondiale. C'est peut-être de revoir notre modèle de taxonomie des risques, d'un point de vue technologique, au niveau de l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement qui utilisent malheureusement ces faiblesses-là pour peut-être assurer une vigie plus communicative, pro-dynamique envers nos différents fournisseurs avec qui on fait affaire. Je le sais que pour beaucoup de compagnies, on fait une belle taxonomie de type maestro, puis on va voir les affaires, on a des résultats, puis on a des éléments de contrôle qui réduisent les risques. Puis ensuite de ça, on fait la déclinaison technologique pour voir s'il n'y a pas des technologies sur lesquelles on devrait aborder dans la taxonomie à faire pour s'assurer qu'au niveau des technologies, on met suffisamment de contrôle pour peut-être automatiser la réduction de certains risques, etc. Mais des fois, on reste dans notre univers. Pensez à vos fournisseurs. On fait affaire, les compagnies font affaire maintenant sans trop le savoir en le sachant, mais l'information se perd parce que ce n'est peut-être pas documenté. La documentation n'est peut-être pas intégrée et totalement attachée. C'est toute la chaîne de production qui mène à une prestation de service éventuelle. C'est d'avoir un fournisseur ou un client au travers de votre chaîne d'approvisionnement qui ne se met pas à jour, ça devient le maillon faible au niveau des contrôles de sécurité en place. Moi, l'angle que je vois ici avec cet événement-là, c'est peut-être de revoir, raffiner et de briser un petit peu nos barrières bureautiques ou d'entités pour notre gestion de risque. S'assurer de prendre en compte nos fournisseurs, pas pour leur taper sur les doigts, pour les forcer à rehausser leur contrôle, mais voir qui pourrait être le maillon faible dans votre chaîne d'approvisionnement puis de trouver un partage de responsabilité et des mesures que vous pourriez mettre en place distinctement ou conjointement pour réduire ces risques-là. Peut-être assurer une vigie plus élargie aussi, donc augmentation de la capacité en termes de personnel si on peut faire un partage de responsabilité avec vos différents fournisseurs, tout en limitant le périmètre, bien entendu, avec un partage de communication puis un meilleur dynamisme puis une plus grande proactivité au niveau de la détection pour faire des prises en charge rapides, confiner, trouver les meilleures solutions pour mettre en œuvre puis assurer une meilleure sécurité. Mais bon, c'est ma petite opinion là-dessus. Je suis très d'accord. Je suis un gendarme très défavorable à des pénalités excessives ou ce genre de choses-là. À la limite, j'aime bien la poste du Sabah Noxley dans laquelle on tient criminellement responsable les hauts dirigeants pour certaines actions. Généralement, ça a un effet assez vif sur les entreprises justement pour les faire bouger. Mais encore là, c'est un peu violent dans ce cas-ci du Sabah Noxley. Ça avait été fait dans un contexte assez brutal d'un fiasco financier à ce moment-là et que le vérificateur n'avait pas joué son rôle. Il y avait eu un peu de copinage entre le vérificateur et les hauts dirigeants de l'entreprise. Ils ont tous réglé ce problème-là. C'est une chose. Dans ce cas-ci, je ne le sais pas. Mais en même temps, comme tu mentionnes, la chaîne d'approvisionnement, je sais que le gouvernement américain a sorti le S-Bomb. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, chaque compagnie va devoir exprimer toute la dépendance de ces logiciels. Dans le cas de Log4j, on aurait vu apparaître dans ce S-Bomb-là tout ce qui en est et donc on n'aurait pas d'être vu davantage ce qu'il y en était. Justement, d'agir de façon préemptive, mieux, plus encadrée et justement, de savoir que nous font ça. Puis je sais qu'aux nouveaux États-Unis, aux nouveaux Américains, c'est très clair. L'appareil public est un très bon levier pour amener les entreprises privées à adopter de meilleures pratiques justement par le pouvoir d'achat du gouvernement américain. Généralement, ça a un effet assez direct qui est assez brutal sur la conformité à ces éléments-là sans devoir agir par des pénalités. Parce que là, si on n'a pas accès au marché gouvernemental, généralement, c'est déjà une pénalité qui est assez grande. La barrière à l'entrée, elle est là. Au lieu de taper sa tête, on essaie de forcer les gens à s'améliorer. On pourrait utiliser ce genre de choses-là au lieu d'utiliser des menaces comme le FTC fait. À la limite, le RGPD, mais encore là, je ne cacherai pas ma méconnaissance de l'application. Mais outre les grands cas largement médiatisés des grands géants de la GAFAM, je n'ai pas beaucoup entendu de cas d'entreprises qui ont été poursuivis sur le RGPD dans lesquels il y a eu de la négligence. Donc, je ne sais pas. Celle-là, il faudrait m'informer. Il faudrait que je fasse des recherches. Mais il me semble que ce n'est pas la perception en tant que Nord-américain que ça a mené à une modification réelle du comportement des entreprises au niveau de la cyber. Donc, j'ai l'impression que ça, on le verra au Québec en septembre 2022. On va voir la première entrée en action de la PS64. La première vague, la vague la plus importante de mesure en termes de quantité va rentrer là. Donc, ça va être le moment où les entreprises devront se conformer. j'espère que ceux qui nous écoutent sont dans les entreprises que vos entreprises ont déjà commencé à entamer les différentes démarches parce que j'ai l'impression que la veille, ce ne sera pas là le temps de décider qui est ton répondant en vie privée dans ton entreprise, qui est ton répondant et de l'affiche ou si tu dois en panique parce que tu ne sais pas trop comment faire et tout va aller avec ça. Il y a quand même une réflexion. J'ai hâte de voir. Je sais qu'en même temps, les États-Unis, c'est un far-west au niveau légal, au niveau encadrement, au niveau de ce genre de choses-là. C'est peut-être l'esprit far-west qu'il faudrait peut-être modifier un peu puis commencer à régulariser avec des lois ou minimalement des choses qui incitent à un comportement parce que je suis un peu pour ça que je ne suis pas contre la pénalité. Je suis plus d'un type bien-vu économique, c'est-à-dire de mettre les incitatifs aux bonnes places pour que les gens adoptent des bons comportements. Ça, c'est une approche dans laquelle moi, je suis beaucoup plus favorable. Les États-Unis ne sont pas dans cette direction-là. Le point de vue est très rigide européen avec les GRPD. Je pense qu'ils ont complètement de l'autre côté et qu'ils ne sont pas tout à fait là. Donc, l'incitatif de gagner plus d'argent parce que tu as le bon comportement, par exemple, je ne le sens pas présent. Je sens juste que si tu es mal, tu es puni et pas si tu as bien fait, tu es félicité. Je pense que c'est plus dans cet axe-là qu'on devrait, à mon avis, aller. Ça nous permet de glisser vers l'autre nouvelle que j'avais aussi où la Maison-Blanche a fait un sommet sur la source ouverte, justement dans le cas de Log4j. On en avait un peu parlé quand on avait divulgué la nouvelle, c'est-à-dire que c'est un peu dommage que tous ces gens qui utilisent les codes ouverts ne contribuent pas à celui-ci. Donc, à ce moment-là, on se trouve dans un contexte où c'est là où la chaîne d'approvisionnement, c'est là où on jouait en faveur d'une amélioration du source ouverte, dans le sens aussi que chaque compagnie avait décidé ou chaque grande compagnie, on va dire, de faire un audit du code de ces logiciels livres-là. À ce moment-là, on s'en serait trouvé qu'on en aurait bénéficié. Toute la limite, plus il y a deux yeux, plus le code est sécuritaire, c'est complètement faux. Ça, ça vient de le démonter clairement. Est-ce qu'on devrait lancer de l'argent sur ce problème-là? Non, pas de façon directe, mais minimum un effort concerté pour que, au minimum, les grandes entreprises qui utilisent Microsoft, Amazon, Google, Apple, tous ces grands-là, Facebook, retournent à la communauté par des audits de sécurité, par de l'amélioration au code open source, par cette forme de contribution-là qui devient structurelle parce qu'elle est quand même importante et transversale sur tout ce qu'on est. Donc, si... investissez quelques dollars un peu de temps en temps puis je pense que tout le monde va s'en porter beaucoup mieux après ça. Oui, mais... Je pense que... avec les géants qui fournissent les entités avec des progiciels, je dirais, très distincts, très fermés, puis la traque à côté avec ceux qui produisent des logiciels libres, les free guys qui produisent ces logiciels-là, c'est le comportement des acquéreurs. Le comportement des acquéreurs, je pense que c'est là qu'il faut donner un petit coup de barre, un petit coup de fouette en disant, écoutez, vous achetez une grosse grappe de serveurs Windows qui, avec l'achat, bien, Windows, Microsoft est en arrière puis ils vous disent, hey, by the way, pendant X années, tu vas avoir du service après-vente, puis si tu veux poursuivre le service, bien, on a différentes gammes de produits supplémentaires qui vont t'assurer un support. Donc, on n'a pas l'automatisme de prendre en compte la désuétude, les vulnérabilités, les rehaussements de sécurité, etc. parce qu'on se sent protégé puis on est rassuré parce que le constructeur le fait pour nous autres. Logiciel libre, un, c'est le même scénario, mais dans les deux scénarios, les entités doivent prendre leurs responsabilités, doivent évaluer leurs risques puis doivent s'assurer de sécuriser aussi le périmètre, de ne pas attendre qu'il y ait des découvertes de vulnérabilités, qu'il y ait des rehaussements. Vous devez prendre la responsabilité qu'avec le logiciel libre, peut-être que le service n'est pas le même et la rapidité de rehaussement des versions et de rehaussement des correctifs, ça ne va pas à la même vitesse puis ils ne vous promettent pas des fenêtres de temps pour assurer un service adéquat. Il faut juste prendre vos responsabilités vis-à-vis du logiciel libre. Ça ne se fait pas à la même cadence, ce n'est pas le même pace. Je parle un petit peu de franglais ici, mais vous devez vous assurer qu'à l'interne, vous avez du personnel qui ont les compétences sur les versions que vous achetez pour assurer une forme de vigie qui est assuré le périmètre de sécurité. Pensez à un plan B, un plan A tout de suite. Si jamais il n'y avait une faille, le temps que le correctif soit produit n'est pas plus garanti. Même quand il y a de la vigie et des découvertes qui sont publiées, il y a des CVE qui sont publiées à gauche puis à droite, on ne garantit pas qu'il va y avoir dans une fréquence X des correctifs qui vont être disponibles. N'oubliez pas, logiciel libre, c'est des constructeurs de logiciels qui sont libertins. Ils travaillent à leur rythme, pas au rythme des entités. Donc, il faut gérer les attentes il faut les gérer d'une façon différente. Il faut peut-être assurer une meilleure vigie, pas que c'est des moins bons logiciels, mais l'approche, il faut qu'elle soit différente que de dire Microsoft, j'ai un problème ici. Ce n'est pas compliqué. Vous avez le service Gold, en cinq minutes, il y a un gestionnaire qui vous appelle de chez Microsoft et il dit OK, t'attaches ta tuque, tu m'écoutes, as-tu des gens prêts, paf, on prend action, ding, ding, ding. Logiciel libre, je ne le sais pas, mais Martin Gagnon, qui a produit le logiciel avec sept à huit cents de ses chums à travers la planète, ne pense pas qu'il va vous rappeler ou qu'il a laissé son numéro de téléphone. J'ai dit un nom totalement arbitraire, s'il y a Martin qui nous écoute, tant mieux. Mais c'est que l'approche est différente, la gestion du risque est différente, mais somme toute, il faut que vous assuriez une vigie très dynamique là-dessus. Entre autres, puis on va dire, j'aime ça, tu as parlé de Microsoft. Microsoft est un utilisateur de logiciels en source ouverte, de librairies, de bibliothèques en source ouverte. Ils ne l'ont pas invité pour leur forger tant que ça parce que ce n'est pas dans leur univers. Mais ils ont, CosmoDB est un exemple de choses qu'on a utilisées qui viennent du source ouverte, qui ont été vulnérables et qu'on connaît justement ChaosDB, qui a été une vulnérabilité qui a touché leur service de façon assez brutale en 2021. Donc, à ce moment-là, c'est justement un autre, même Microsoft aurait dû, avant d'intégrer un logiciel comme ça, c'est pas ce CosmoDB, c'est Jupyter Notebook qui a été visé. Avant d'utiliser, il aurait dû faire un Do Dealigence de base, parce que tu aimes bien chaleureusement un Do Deal, justement d'aller vérifier si le code était problématique et s'il l'était, de retourner au créateur, de dire voici ce qu'on a trouvé comme problème, pouvez-vous le corriger ou voici comment le corriger, comment nous, on le fait, parce que nous, on a déjà appliqué correctif, parce que nos systèmes de production sur lesquels on revend à nos clients, avec lesquels on fait de l'argent dessus, on espère que ça soit le plus haut standard possible. Donc là, ils ont un peu échoué sur le plus haut standard possible. Donc tout ça est assez préoccupant. Ce qui est dangereux là-dedans, c'est que si personne prend ses responsabilités, le législateur va intervenir, va mettre des lois imparfaites que le monde va bicher parce qu'ils sont imparfaites, qu'ils vont aller puiser dans l'argent des compagnies de façon imparfaite pour aller refinancer des groupes de travail qui justement vont aider à corriger ces problèmes-là parce que c'est quand même majeur le gouvernement américain et j'ai l'impression que le gouvernement à travers le monde ont perçu à quel point c'était critique cet élément-là. C'est-à-dire que c'est comme si tous les ponts étaient brisés d'un coup sec. Du jour au lendemain, tous les ponts sont brisés. Donc ça a un impact réel très important sur nos infrastructures numériques. là, je ne suis pas un très grand fan de la crypto-monnaie et du blockchain et ainsi de suite, mais cela dit, tout cet univers-là qui nous favorise une plus grande augmentation de dépendance au virtuel en termes de monnaie virtuelle ou même méta chez Facebook qui mettent énormément d'énergie pour tout le volet réalité augmentée, ça va devenir grave si vous n'êtes pas capable de mettre vos infrastructures sur le droit et que les gens peuvent casser vos infrastructures facilement. Je pense qu'il y a des préoccupations à avoir et je pense que pour la vie humaine, la santé des gens, la protection des gens, on n'est pas tout à fait là si on n'est pas capable de corriger un bug qui est un feature en plus dans Lock4G, c'est ça qui est valable, c'est un feature qui est devenu un bug parce qu'il n'a été pas implanté pour ça, il répondait à un besoin X, les gens n'ont jamais regardé, implanté les yeux fermés et pouf, voici ce que ça a donné. Il y a ça aussi, les intégrateurs qui utilisent du coup de vent, faites votre job, analysez, ne prenez pas juste les yeux fermés et mettez votre chose là-dedans. Open SSL, il y a plusieurs années, c'était le même problème. Théo Derat a fait un coup de gueule là-dessus assez monumental avec un livre SSL justement pour envoyer bouler les gens d'Open SSL parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient été négligents. C'est sûr que lui, c'est un personnage particulier qui a cette capacité-là d'envoyer bouler à peu près qui il veut dans l'échelle parce qu'il livre. Mais cela étant, on est dans un état assez grave, on en a déjà parlé, on va recevoir y revenir. J'ai pas mal fini pour aujourd'hui de chialer là-dessus et de tanné qu'on paye pour cette espèce de gloutonnerie et de ne pas rien retourner à la communauté. Basculons à la nouvelle de Vincent qui est justement à supprimer son empreinte numérique qui est quand même un aspect important qui est de plus en plus important maintenant. Il y a plus de plus de gens qui s'y intéressent justement parce que les effets de l'empreinte numérique sont de plus en plus vastes et peuvent nous causer des préjudices. On fait juste regarder par les publicités ciblées qui nous arrivent et tous ces éléments-là qui sont relativement anodins. Mais il y a d'autres éléments qui sont beaucoup moins anodins que ces informations-là puissent nous nuire à notre capacité et à notre bonheur en général. Oui. On va reprendre un petit peu l'introduction sur le site où j'ai récupéré la nouvelle. On se lève un beau matin. On prend conscience que notre vie passée devant les écrans ce n'était pas juste pour notre bonheur. Il y a des acteurs en arrière malgré le fait qu'on achète ou non leurs produits bien on a fait leur bonheur également parce qu'ils ont réussi à récupérer nos comportements de consommation Internet. Ça c'est le facteur je ne veux pas dire aggravant parce que je ne veux pas utiliser un terme négatif mais l'accélérateur a été l'arrivée des réseaux sociaux Facebook notamment où Facebook avait dans son engrenage de développement et de rehaussement de plateforme utilisé quelques subterfuges à notre insu entre autres pour capter à notre insu nos comportements qu'est-ce qu'on consommait le plus créer des formes de profils et se rendre compte éventuellement qu'on pouvait cibler des personnes en particulier qui avaient tel ou tel profil il y a des ensuite de ça il y a tous les LinkedIn Instagram etc. qui sont apparus Google également qui récupère ces données-là tout en ayant comme argument favoriser l'expérience utilisateur puis la majorité des gros financiers là-dedans les fameuses agences de pub ont trouvé aussi le Saint-Graal avec ce type d'information-là pour être capables de poster des pubs de leurs clients mais qui correspondent à nos intérêts donc il y a comme une grosse toile d'araignée qui s'est graduellement tissée au fil des années pour lesquelles quand ils voient arriver un utilisateur il y a un algorithme en arrière qui est capable de dire hey c'est Vincent c'est Vincent qui est connecté ah ouais go Vincent son profil ses rêves ses désirs sa consommation tout est là ça fait qu'on va y pitcher un paquet de pubs à gauche et à droite télémarketing courriel de 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 quelconque à gauche à gauche à droite on se lève un matin et on se dit ok ça suffit comment je fais l'article que je vous envoie c'est pas complet c'est sommaire à cause de la complexité de cette toile-là qui s'est grandement diversifiée au fil des années il y a ce qu'on appelle des des courtiers en données des des brokers qui au fil des ans se sont imposés et qui ont acheté vos données comportementales pour toutes sortes de raisons mais notamment c'est des courtiers ces courtiers-là ont des clients les clients ont des besoins pour rehausser les ventes x y z atteindre une forme une forme une dimension de population qui est intéressée par leurs produits puis une diffusion de leur de leur message publicitaire à ces gens-là dans le but d'influencer le consommateur vous et moi pour acheter leurs produits fait que c'est rendu hautement complexe mais il y a moyen à partir de l'article que je vous ai donné il y a une liste qui est incomplète bien entendu parce que sachez également qu'au travers de nos données comportementales qui sont dispersées dans la toile internet la toile se rend aussi dans des pays très hermétiques de demander à soit des courtiers ou des publicitaires des pays de l'Est je ne vais rester pas l'ici vous n'atteindrez pas les courtiers les brokers ça risque d'être extrêmement complexe pour vous mais du moins dans le monde occidental à comment je dirais ça dimension un petit peu plus démocratique capitaliste etc il y a une liste qui est incomplète mais somme toute assez exhaustive de différents moyens et de différentes pistes pour commencer justement à supprimer votre empreinte en passant fichiers outils options internet onglet onglet connexion ou peu importe supprimer les cookies ou supprimer l'historique ça ne supprime rien ça fait juste de la place sur votre machine c'est tout ça vient supprimer ce qui a été copié sur votre machine pour un accélérateur de chargement de page tout simplement vos données ils ont transité chez Google Google à un certain moment était moins contraint par des législations quelconques ils ont vendu vos données ils ont distribué vos données Facebook l'a fait Microsoft l'a fait tout le monde l'a fait en fait pour mousser son capital de financement peu importe il y a un paquet de brokers justement si ça vous tente d'aller lire allez 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 vous informer regardez les différents brokers qui sont ici sachez par contre il n'y a pas un broker qui va faire ça pour vous il n'y a pas quelqu'un qui va faire ça pour vous c'est vraiment une démarche qui vous appartient puis c'est c'est long c'est complexe c'est fastidieux c'est répétitif vous allez trouver toutes sortes de choses toutes sortes d'éléments toutes sortes de listes puis vous risquez peut-être même d'être un peu impressionné au niveau des brokers des compagnies dont j'avais jamais entendu parler je ne connais même pas le nom ces gens-là possiblement dans un de leurs serveurs dans l'info nuagique donc dans le sous-sol d'un étranger à quelque part en Amérique ou en Europe il y a des données qui me concernent moi qui n'ont peut-être même pas été exploitées mais qui peuvent être à tout moment activées pour une raison X ou une autre fait que c'est le fameux le fameux terme qu'on emploie le droit à l'oubli puis ceux qui ont écouté The Dark Knight Rises de Christopher Nolan le troisième des Batman Batwoman cherche à mettre la main sur une clé USB qui contient justement le logiciel qui permet une automatisation du droit à l'oubli dans l'ensemble des serveurs de la planète Valutopie qui ressemble royalement à Chicago bien entendu mais c'est exactement le même principe Madame veut effacer sa trace numérique bien ici le droit à l'oubli vient de c'est pas que ça vient du film mais c'est le même terme employé mais le principe est le même c'est d'effacer votre empreinte numérique en pensant que vous allez repartir complètement à neuf comme si vous aviez vidé le cash de votre internet explorer comme à l'époque ce qui était le cas parce que personne emmagasinait nos données il n'y avait pas d'intérêt je parle des années 90 je recule loin mais l'idée est là il y a des gens qui s'intéressent la souffrance absolue je suis pas certain je te rejoins le droit à l'oubli est codifié dans la RGPD est codifié dans la PL64 votre promesse est codifié dans les autres lois les canadiennes qui vont naître de protection comme ça là tu parlais des pays qui dans des régimes légaux dans lesquels nous sommes familiers c'est-à-dire l'Europe en général l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord dans lesquels on est dans une certaine forme de confort parce que c'est l'univers dans lequel on est il faut se rappeler que TikTok c'est une compagnie chinoise qui collectionne l'information sur nous sans et qui est complètement dehors de notre régime de protection dans lequel on est habitué donc faire effacer comme tu dis faire effacer nos données soit chez un broker chinois ou même chez TikTok peut s'avérer très compliqué de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça parce qu'ils sont soumis à aucune de nos règles aucune les règles de protection de vie privée qu'ils ont sont adressées pour les chinois et encore je ne sais pas à quel point ça les protège tant que ça l'appétit du pouvoir central en Chine il est très très vaste c'est la même chose dans les compagnies russes par exemple il y a Telegram qui est une compagnie russe de communication supposément sécurisée il reste à démontrer à quel point elle est vraiment sécurisée parce qu'il y a beaucoup de règles en Russie qui empêchent l'usage de VPN par exemple donc qui empêchent l'usage de communication chiffrée bout en bout donc c'est à voir à quel point Telegram permet ou respecte son annonce de chiffrement bout en bout quand c'est disponible dans ses différents services donc est-ce que l'information qu'on met dans Telegram va être effacée un jour qui sait est-ce que cette information-là peut être questionnée par le gouvernement russe à tout moment ils sont sur leur terrain ils sont chez eux donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent et est-ce qu'on pourrait faire effacer nos informations puis exiger je ne suis pas sûr qu'on ait une réponse très positive à la limite courtoise mais je pense que ça va arrêter là s'ils ne veulent pas les effacer peu importe la raison cette information-là ne pourra jamais être effacée parce qu'ils sont chez eux parce qu'on n'a pas de recours comme dans la plupart des pays de ce qu'on appelle l'Occident dans lesquels ou le First World tant qu'à utiliser des segmentations comme ça non on est comme dans un drôle univers c'est parce qu'il faut faire très attention puis même la difficulté qu'on rencontre au niveau du droit à l'oubli il n'est pas absolu le droit à l'oubli dans les lois qu'on a donc c'est quand même des limites puis comme Vincent disait c'est un travail dégueulasse à faire il y a des firmes spécialisées qui vont pouvoir vous accompagner je connais certaines personnes de mon entourage qui en ont déjà fait un peu de ce genre de choses-là mais c'est très dispendieux en temps il y a très peu d'automatisation possible parce que tout est propriétaire un peu partout chacun a son petit jardin d'informations qu'ils conservent sur nous tu as les data brokers aussi qui sont un autre problème en soi qui sont des espèces d'entrepôts d'informations qui doivent probablement chacun avoir une copie de ce que l'autre a de toute façon et ainsi de suite donc c'est à l'infini une fois que l'information est rendue sur internet c'est très 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 difficile les ressources qui sont mentionnées dans ça qui sont intéressantes il faut les consulter faites le chemin si vous devez je connais ça c'est vrai il y a un podcast aux Etats-Unis qui est spécialement un podcast le dude qui fait le podcast à sa compagnie qui est spécialisé dans ce genre de choses-là aussi une privacy je le mets dans les show notes parce que ce gars-là est ultra intéressant en termes de regard c'est pas fait pour tout le monde parce que la façon qu'il regarde les choses c'est non orthodoxe dans certains cas j'ai été un peu chatouillé par comment il dit comment il aborde les choses mais c'est tellement très intéressant parce qu'il nous amène dans une zone qui est autre dans lequel on n'est pas habitué d'être comment on peut justement se prémunir contre le tracking quand on a un cellulaire comment utiliser un Android sans qu'il devienne un agent de renseignement pour Google par exemple comment faire des choses comme ça puis ce dude-là il va aller jusque très loin il va expliquer les moyens techniques pour l'Android par exemple il va expliquer comment aller retirer tous les packages qu'on ne veut pas dans un Android justement pour limiter le tracking qui est fait et à quel point on peut contourner les limitations qui sont imposées c'est qu'il y a certains normales packages qu'on ne peut même pas désactiver ou qu'on peut juste désactiver mais on ne peut pas désinstaller lui explique comment passer par-dessus ses limites c'est très intéressant il y a un livre je suis heureux de l'acheter aussi qui est très intéressant et c'est un peu ça sert c'est ça qu'il finance un peu son podcast mais il explique plein de cas vécus comment les gens disparaissent comment les cartes de loyauté fonctionnent comment tous ces traces Vincent parle de traces dans le monde virtuel pur mais dans le monde physique les cartes de loyauté au Québec on a celle de la SAQ par exemple si la carte n'est pas activée on peut jacker la carte de quelqu'un d'autre ça n'est pas activé si elle est activée on peut potentiellement aller réussir à faire des choses comme ça le gars expliquait que dans les cartes de fidélité d'un club de sport par exemple c'est la même chose si tu ne viens pas réclamer le problème c'est que quand on réussit à réclamer la carte on voit tous les achats qui ont été faits avec la carte on est capable de profiler les gens c'est plein de petits détails comme ça qui dépassent encore plus l'article dans lequel je crois qu'on maîtrise très peu ce qu'en est vraiment et à quel point nos informations sont férasses on retourne à l'état naturel puis dans la brousse nos informations se reproduisent librement dans l'univers dans lequel on les a mis puis on n'a plus on n'a absolument plus de contrôle sur cette situation-là non non effectivement c'est complexe c'est malheureusement pas complet puis rien n'empêche que vous pouvez vous faire le droit à appliquer votre droit à méfiance aussi là qu'une fois que vous avez appliqué l'ensemble de la démarche sur ce qui est disponible pour supprimer vos données vos données résident ailleurs dans des endroits où c'est impossible justement de faire appliquer votre droit à l'oubli il n'est pas impossible que vos données éventuellement réapparaissent chez certains brokers où vous avez demandé une suppression puis ça recommence à circuler et les 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 là la pub c'est page web vous oubliez ça vous n'empêcherez pas ça ils veulent absolument nous mettre de la pub ce qu'on fait là on va sur un site on sait que la pub est à gauche on ne regarde plus à gauche on a l'automatisme de ne plus regarder à gauche l'autre site il est à droite on ne regarde plus à droite on est rendu habitué à ça la pub on ne y échappera pas elle va juste être elle sera plus personnalisée selon vos comportements de consommation tout simplement mais mais de de d'avoir la certitude que vous votre empreinte numérique est supprimé partout j'en doute j'en doute fort sachez que les brokers les fameux courtiers ont une clientèle puis c'est pour c'est souvent pour de la pub il n'y a rien qui empêche les clients une fois que ils ont exprimé leurs besoins en termes de dimension comportementale pour vous atteindre et que l'algorithme du broker marketing réussit justement à trouver l'ensemble des données qui correspondent à votre comportement nous puis nos homologues un peu partout sur la planète rien qui empêche un ou des clients de ce broker là dans le contrat peut-être de faire l'acquisition aussi de vos données c'est qui leur client bien rendu là le broker ça les a clients qui ont financiers c'est pas c'est pas énuméré c'est pas énoncé donc c'est pas impossible que vos données se soient ramassées ça se peut qu'il y ait un backup virtuel online sur lequel vos données n'ont pas été effacées qui arrive bêtement un incident où on doit récupérer des données puis votre demande de droit l'oubli est tombée à l'eau parce que les données ont été récupérées à cause d'un incident ils ont dû reculer dans le temps vos données sont réintroduites dans la base de données puis l'algorithme quand il passe à son cycle de production il réintroduit vos données donc il y a toutes sortes de choses comme ça qui pourraient faire en sorte de compromettre justement votre démarche puis l'énergie que vous allez mettre à faire ça je ne cherche pas à vous décourager je vous dis juste qu'il y a des petites zones grises il y a des petits événements qui peuvent venir perturber votre démarche et puis vous vous retrouvez dans le bucket qui parlait d'Android iOS en fait permettez-moi l'expression colorée chier à tabarnak les publicitaires puis les producteurs de logiciels iOS en mentionnant que la dernière version majeure qu'on a eue je pense en septembre ou octobre passé Apple a annoncé là on va mettre une fonctionnalité qui va dire à l'utilisateur lors de l'installation voulez-vous que vos données d'utilisation soient communiquées à et si vous dites non ben soyez tranquille elles ne seront pas communiquées pourquoi parce que ces données-là de votre utilisation du petit jeu ou d'application c'est une mine d'or justement pour le constructeur du logiciel ou peut-être même le courtier du constructeur de logiciel avec qui il fait affaire parce que pour lui c'est des munitions pour étendre justement la portée de ses publicités pour augmenter justement le volume de téléchargement et ou de vente fait que très dictateur comme mesure moi je l'apprécie beaucoup en passant très dictateur mais ça me donne une forme ça me rassure ça me rassure justement que un petit jeu de 4 que j'ai là pour lequel je brûle du temps une fois de temps en temps moi il me détend mais je joue aux cartes je veux pas qu'on récupère mes données de consommation de jouage de cartes je trouve ça un je trouve ça sur sa liaison crisse puis deux c'est moi qui joue aux cartes tout seul je joue pas en ligne fait que je publie pas mon petit jeu personnel là même moi c'est comme ça que je vois les choses mais bon alors voilà entièrement d'accord avec ça c'est oui on est rendu là ben c'est ça il y a eu quelques études sur justement comme tu m'as dit iOS 15 qui réduit la capacité publicitaire à cibler il y a encore c'est pas parfait il y a encore des failles dans le système qu'Apple a mis en place c'est un peu puis ça c'est un peu dommage de la stratégie d'Apple c'est-à-dire que toute cette espèce de campagne publicité qui fait l'apologie de cette fonctionnalité-là et en même temps toute l'imperfection de celle-ci et la vitesse pas très rapide à Apple de corriger les choses on fait ça regardez ce qui s'est passé c'est ça au moment de l'enregistrement il y a eu une faille dans Safari sur iOS et sur macOS et au moment où on se parle il n'y a pas de correctif disponible nulle part autre que de bébélé il existe quelque chose de bébélé mais quelque chose pour le grand public il n'existe rien Apple n'est pas super rapide il semblerait que la faille aurait été divulguée en novembre dernier et ils n'ont pas encore réagi ce manque de réactivité-là est un peu déplaisant à bien des égards donc là c'est dans le fond de quel des deux mots on choisit on protège notre vie privée avec Apple mais de façon imperfaite avec des trous ou on le voit avec un Google Android qui est monté pour justement faire une invasion grave dans nos vies on finit par peu importe le choix on finit par perdre de toute façon donc tout ça est très au bout du compte très triste que ces outils qu'on aime tant maintenant soient aussi problématiques que ça pour la protection de nos vies moi ça compléterait les nouvelles et juste de même entre nous à quel moment on a-t-il un moment relativement précis où la collecte des données de notre comportement et notre consommation internet a débuté qui l'a fait en premier est-ce qu'on est capable vraiment de pointer un moment si vous voulez mon humble avis si ça fait déjà plus de juste 5 ans nos données sont partout nos données sont vraiment éparpillées dans le big data d'un tiers ici d'un tiers là d'un autre d'un autre d'un autre commencer à retracer tout ça on a beau avoir des pistes des suggestions prenez pas ça pour du cash prenez ça comme une démarche puis c'est très personnel puis il est libre à vous de prendre ou non une décision d'entreprendre mais il n'y a personne qui garantit justement la suppression on ne connait pas le moment où la collecte a commencé puis il y a probablement des compagnies dont on ignore totalement l'existence parce que c'est un 91410573 Québec Inc qui appartient à ça c'est pas moi à Roger puis lui il collecte des données mais on ne connait pas son offre de service c'est juste un bon vieux Québec Inc puis on ne sait pas ce qu'il fait il est peut-être dans l'univers de la collecte de la transformation puis de l'interprétation de la donnée aussi je vous m'en garde là-dessus il y a des on n'a pas tous les tenants et aboutissants mais notre comportement est probablement quelque part dans une IA qui est en train de se dire à quel moment je vais lâcher les guns ça peut servir pour sauver des vies humaines on aurait probablement aux États-Unis beaucoup moins de choses comme ça mais bref oui c'est très problématique ça compléterait pour cette semaine on a largement débattu de trois sujets je pense que plus que ça ça devient l'acharnement donc sur ça je fais juste rire de ton comportement je trouvais que c'était excellent on est tenace on est tenace très très tenace ça fait qu'on souhaite bon une à deux semaines avant qu'on vous revienne avec un prochain épisode oui puis profitez de l'hiver moi j'en profite pas j'haïs l'hiver t'es à la maison je t'envoie à la grotte j'étais au chaud j'ai même plus besoin de sortir pour aller travailler c'est merveilleux ça ouais ça c'est cool pareil pour moi fait que sur ça salut salut c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 ...